Ouais, cogito ergo sum, cogito ergo sum, je pense donc j'essuie, non c'est pas ça, je pense donc j'essuie, c'est pas lui, non non, là c'est je pense donc je suis, alors à part essuie un refus, essuie un échec, c'est pas ça, mais enfin bon, aujourd'hui on va jouer avec Descartes, Donc, est-ce que Descartes avait raison ? Alors, je ne sais pas, en attendant, je pense donc je suis, je vous avouerai que j'ai jamais été vraiment d'accord avec lui, parce que quelque part, Descartes a joué avec des mots, du moins il a voulu, mais pour moi, je pense qu'on ne peut pas dire je pense donc je suis, je vais vous dire pourquoi, parce que, en fait je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette phrase, c'est bizarre qu'on remette en question Descartes, En fait, ce qui se passe, c'est que je me dis que je pense donc je suis, ça voudrait dire que si j'arrête de penser, je ne suis plus, et moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que vous pourriez très bien ne jamais penser, par exemple, quand vous dormez, quand vous dormez, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne pensez pas, est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'existez plus ? Pas facile ça ! D'ailleurs, il y a, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'aller voir l'une de mes vidéos sur Youtube, j'avais fait une vidéo sur le fait d'exister et de vivre, c'est vraiment une petite subtilité, et je vous recommande d'aller la voir, la vidéo ça s'appelait Exister, vous méritez mieux que ça ! Voilà, donc, je pense donc je suis, moi je ne suis pas d'accord, parce que je me dis que l'on peut être sans penser, ça fait cogiter, d'ailleurs, c'est ça, cogito ergo som, ça veut dire ça, je pense donc je suis, mais on cogite ! Voilà, en fait, donc, comme je vous disais, on va jouer avec Descartes, bon, Descartes, le côté cartésien, vous savez, c'est lié au raisonnement, et en fait, je vais vous parler de cette notion de raisonnement, parce que, justement, on va voir que ça ne suffit pas de penser uniquement avec le côté cartésien. Le raisonnement, ça veut dire que c'est fondé, donc, sur la raison, évidemment. Seulement, si on rajoute un élément supplémentaire, c'est-à-dire le cœur, donc là, bon, on va dire que Descartes, il est là, et le cœur, il est là. Et si vous connaissez le petit prince, eh bien, dans le petit prince, on dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, il est important, quand même, qu'il y ait les deux. Moi, je pars du principe qu'on ne peut pas être uniquement cartésien, il faut aussi qu'il y ait un petit peu du cœur, aussi, et même beaucoup. D'où le titre, aussi. C'est quelque chose que j'ai titré, réfléchissez, donc, en cœur et en corps. Voilà, en cœur et en corps, parce qu'en fait, on doit être vraiment connecté à quelque chose. Il ne s'agit pas juste de réfléchir avec le côté cartésien et rationnel, parce qu'il y a des choses, parfois, qui doivent arriver aussi par l'intuition, par le ressenti, par le cœur. Voilà, donc, c'est de ça dont je voulais vous parler, donc, par rapport à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, donc, comme je disais, on ne voit bien qu'avec le cœur, le petit prince l'a dit, ce n'est pas moi, mais moi, je le dis aussi. Alors, du coup, l'idéal, comme je vous ai dit, c'est de mixer les deux, le cœur et le corps, l'esprit, et tout en même temps. Mais alors, attention, il y a une subtilité, parce que, quelque part, il y a d'autres choses. Il y a aussi ce que l'on dit, c'est le cœur a ses raisons, le cœur a ses raisons, oui, c'est ça, que la raison ne connaît point. Ah, alors là, c'est autre chose, c'est une autre personne, c'est Pascal qui a dit ça. Alors, évidemment, quelque part, avec ses pensées, il ne nous fait pas une fleur, si je puis m'exprimer ainsi. Ce soir, c'est la soirée Jeune-Maux. Voilà, en fait, Pascal, eh bien, pourquoi il ne nous fait pas une fleur ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont demandé à quoi servait ce proverbe, finalement, de se dire, finalement, comme je disais, donc, le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Eh bien, c'est quoi ? Ça veut dire, finalement, qu'on a besoin, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, de l'un et de l'autre. Et très souvent, on oublie le côté cœur. Très souvent, on est uniquement branché sur le côté cartésien. Et puis, le reste, quelque part, eh bien, on met une sorte de fourre-tout à côté avec nos peurs, nos croyances, nos incertitudes, nos doutes. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à créer un équilibre. Et c'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure, enfin, même là, maintenant. C'est, l'idée, c'est quelque part d'avoir un équilibre entre le cœur et l'esprit. Ou entre le corps et l'esprit, mais je parle du cœur, là, précisément. Parce que, quelque part, l'esprit peut se dompter et il doit se dompter. Très souvent, on se laisse envahir par nos peurs, on se laisse envahir par nos pensées. Alors, quand je parle de nos pensées, je parle de ce qui est plus fort que soi. C'est-à-dire, vous savez, quand on est en train de cogiter dans la rumination mentale, tout ça, les pensées, la rumination mentale, la cogitation interne, eh bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, en thérapie, on appelle ça l'auto-hypnose négative, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que je me fais des films, quelque part, ça vous parle, ça. Je me fais des films, je me prends la tête, je cogite, je me fais des scénarios catastrophes, des scénarios négatifs. J'imagine que parmi vous, il y en a, ou en tout cas, vous en connaissez. Et donc, le but du jeu, c'est d'arriver à ce que cette partie qui m'envoie des pensées parasites, des choses comme ça, eh bien, finalement, il faudrait arriver, ce serait l'idéal, à ce que cette partie me laisse tranquille. Bon, ça, on le fait très souvent en thérapie, évidemment, mais là, c'est juste pour vous dire un petit peu la façon dont ça s'organise à l'intérieur. Parce que, quelque part, le problème, c'est qu'en moyenne, on a 60 000 pensées par jour. C'est beaucoup, hein. Je ne les ai pas comptées. Voilà, 60 000 pensées par jour. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas avoir deux pensées en simultané. C'est une, puis une autre, puis une autre. Et puis, au fur et à mesure, l'une va entraîner l'autre, etc. Donc, on peut en avoir beaucoup en l'espace d'une minute, mais ça sera toujours une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, grâce à ça, c'est en ce sens que je parle de la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit simplement d'insérer l'une des pensées de sorte qu'elle soit positive, qu'elle soit agréable. Parce que, tout simplement, encore un autre proverbe, on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Eh bien, c'est la même chose avec les pensées. Si je cherche à chasser les pensées... Ah, dis donc, il y en a des cheux et des ceux. Si je cherche... Je n'y arriverai pas. Si je cherche à chasser les pensées... Amusez-vous à le dire, vous allez voir, c'est amusant. C'est comme le chasseur sachant chasser. Voilà. Eh bien, si je cherche à... Oh, je n'y arrive plus. Bon, vous avez compris. Eh bien, si je fais en sorte... C'est mieux, là. Si je fais en sorte de chasser les pensées négatives, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces pensées, elles vont rester et elles vont même revenir en force. C'est souvent ce qui se passe. Plus on veut chasser une pensée négative, plus cette pensée négative va se renforcer. C'est-à-dire, ça devient obsessionnel à un moment donné. On se dit, mais bon sang, j'en ai marre. Je n'arrive pas à chasser ça de ma tête. Donc, la solution, puisque les pensées arrivent de façon alternative, c'est de faire en sorte, non pas de chercher à la chasser, mais simplement de focaliser notre attention sur une pensée positive. Donc, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, quelque chose qui fonctionne avec le cœur. Et là, ça devient plus intéressant et plus agréable. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça. C'est que quand on réfléchit, donc, ce terme, il n'est pas choisi par hasard, ni dans le titre, le fait de réfléchir, ça veut dire, c'est quelque part, on pourrait presque dire, entre guillemets, penser en conscience, avec une stratégie. Je réfléchis, donc ça veut dire, quelque part, je cherche dans mon mental, mais plutôt dans ma conscience, de façon, on va dire, consciente, je cherche quelque chose qui pourrait me faire plaisir, qui pourrait me faire du bien, quelque chose qui représente, pour moi, un aspect positif. Et à partir de là, au lieu de chasser ce qui est négatif, eh bien, le fait de focaliser mon attention sur le positif fera que, automatiquement, la pensée parasite va se diluer toute seule. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'une, puis l'autre, puis l'autre. Il ne peut pas y avoir deux pensées en même temps. Donc, puisqu'il ne peut pas y avoir deux pensées en même temps, quelque part, vous êtes maître à bord puisque vous sélectionnez dans votre esprit une pensée agréable. Prenons un exemple, je pense, je ne sais pas moi, à une musique qui me fait plaisir. Eh bien, je vais rester focus sur cette musique ou ce souvenir ou cette image et je vais faire en sorte de regarder tous les détails de cette image ou de cette musique ou de la fredonner, etc. de sorte qu'à un moment donné, eh bien, la pensée parasite s'efface. Elle s'estompe, elle se dilue en quelque sorte. Donc, c'est facile pour repérer, quelque part, la partie qui est, on va dire, parasitante. Eh bien, c'est, en général, quelque chose qui n'est pas forcément agréable puisque c'est plus fort que soi, comme on dit. Et souvent, c'est ce qui vient après le « mais ». Par exemple, vous dites « Ah, j'aimerais bien faire ceci, mais j'ai peur » ou « mais je me dis que ». Vous voyez, souvent, c'est ça. J'ai aussi fait une vidéo sur le fait de se dire, sur le dialogue interne. Donc, si on veut résumer avec mes petites cartes, toujours des cartes, décidément, il est là partout, lui. Alors, en fait, j'aimerais faire ceci, mais dans ma tête, là, je cogite, « je me dis que ». Et il y a mon aspect cartésien qui vient pousser, en quelque sorte. Ça veut dire que ce que j'aimerais faire, c'est comme s'il y a, quelque part, le côté cartésien qui vient en force, en disant « ouais, mais j'y arrive pas parce que j'ai peur, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je ne suis pas capable ». Voyez le côté parasite, où il est ? Il vient ici. Et l'idée, c'est d'arriver à créer un équilibre entre les deux. Un équilibre, comme je vous ai dit, en insérant, en insérant tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est agréable. Ce n'est pas juste de penser à un souvenir agréable. Si ça pouvait suffire, ça serait bien. C'est de faire focus dessus, c'est-à-dire de regarder les détails. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « tiens, je repense à mes vacances d'été. Ah ouais, c'était sympa. Mais si je n'ai pas le moral, je n'ai pas le moral. » Donc l'idée, c'est de rentrer dans le film de ces vacances. Bon, c'est vrai, on le fait souvent en hypnose. Ça fait partie du quotidien. Maintenant, si vous êtes seul chez vous et que vous n'avez pas forcément l'intention d'aller voir quelqu'un, vous pourriez très bien vous amuser à ça. Il faut le prendre comme un jeu. C'est-à-dire de vous dire « oh, je n'ai pas trop le moral, j'ai des pensées négatives en ce moment. Bon, ben, voilà, je vais penser à quelque chose. » Par exemple, ça peut être aussi quelque chose que vous voyez dans la nature ou sur Internet. Admettons, vous regardez un arbre, eh bien, au lieu de regarder l'arbre un peu comme on verrait de façon absente, eh bien, l'idée, c'est de, j'allais dire presque, d'admirer l'arbre. C'est de le regarder vraiment avec les yeux de quelqu'un qui découvre, des yeux de, comme les yeux d'un enfant en train de découvrir, tiens, ah, tiens, voilà, et de voir les détails. Et à un moment donné, vous allez voir que toutes les pensées parasites, négatives qui étaient présentes vont finir par se diluer d'elles-mêmes. Elles n'ont plus leur place, en fait. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de vous rappeler que réfléchir, c'est quelque chose de conscient, quelque chose que vous pouvez faire avec votre tête, alors que, malheureusement, lorsque les pensées arrivent et que ça cogite, que ça brasse à l'intérieur, que ça rumine, eh bien, ça, c'est inconscient. C'est quelque chose qui a été conditionné et qui est stocké dans votre esprit et qui vient en force. Donc, plutôt que de chasser tout ça, eh bien, comme je vous disais, vous insérez tout simplement. Bon, je pense que c'est assez clair. Et donc, à partir du moment où cette nouvelle pensée prend la place, eh bien, quelque part, c'est une expression, on se dit qu'on se change les idées, eh bien, c'est un peu ça, finalement. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que vous n'allez pas trop cogiter à travers tout ce que je viens de vous dire. Laissez agir, laissez les choses venir dans votre esprit et pensez surtout à cette idée que le cœur et l'esprit, c'est les deux. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est les deux. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Voilà. Amusez-vous bien. Bonne soirée.